En Dordogne, sur le domaine du Haut-Pontet, à Véline, Jean-Paul Jérôme cultive 20 hectares de vignes en bio depuis 1963. Lorsque nous arrivons chez lui, en pleine période de vendange, le mauvais temps est inquiétant. Les averses, répétées en cette période, font perdre un temps précieux lorsqu'elles empêchent la récolte. Jean-Paul et sa famille, qui travaillent également sur le vignoble, profitent donc des moments sans pluie et des éclaircies pour retourner à la vigne. Nous lui avons demandé quelle était la différence entre sa vigne et celle d'un cultivateur conventionnel. Il n'y a pas de désherbage pour commencer, ce qui est beaucoup. Après, l'épimpage, je le répète, est fait à la main et non chimiquement comme certaines propriétés. Après, on n'emploie pas de produits chimiques. Quand on traite en théâtre Calabouille-Bordelaise, d'abord ça se voit, vous avez un corps bleu sur les feuilles. On n'emploie pas de systémique. Aussi, les insecticides, on n'en a pas employés, puis vous pouvez constater que c'est beau quand même. Dans les vignobles biologiques, le refus de traiter, même s'il est un engagement par rapport à la qualité naturelle de la vigne, est également une sécurité pour la santé du cultivateur. En effet, en vigne traditionnelle, nombreux sont les cas d'intoxication ou d'allergies. Il ne faut pas dire que l'an dernier, ça s'est passé à notre famille, puis c'est un cousin très proche. Ils ont voulu traiter quand il y a eu tant de maladies. Bon, on est parti à la bouillie-bordelaise. C'est sûr qu'on a fait... On a eu peur comme les autres. Mais eux, ils ont traité avec des produits chimiques, et il y a des jeunes qui se sont intoxiqués. Quand on est un jeune, dans la famille, il a fait quand même un mois d'hôpital. Alors, il faut savoir si on a sauvé la vigne, puis loin de crever. Avant d'arriver au jour de la maturité du fruit, une longue année de travail et de surveillance a été entreprise, et ce, à compter de la fin des dernières vendanges en date. Le sol a été repréparé, les pieds de vigne dénudés, les bois morts récoltés, et les branches attachées jusqu'au moment de la taille, après lesquelles le fruit repart dans son évolution naturelle. De la récolte du raisin à la contemplation de son vin, plusieurs étapes vont être nécessaires. A Béline, on fait le vin à l'ancienne. Le fouloir va d'abord éclater la baie de raisin pour recueillir un premier jus. C'est dans le pressoir mécanique que le fruit donnera le reste. Après une vinification, c'est-à-dire une fermentation de plus de 3 mois, et un refroidissement destiné à une première clarification, intervient la technique un peu spéciale du collage. Des blancs d'œufs sont montés en neige, puis déversés dans la barrique. L'albumine du blanc d'œuf va faire descendre au fond du récipient, après mélange, les impuretés restant dans le liquide. Après avoir été changé de barrique, le vin attendra sa mise en bouteille pendant une durée variable. Bien qu'ayant décidé de primer la qualité sur la quantité, Jean-Paul a réussi à donner une réputation à son vin dans le domaine biologique. Distribué abondamment sur Paris, il fait aussi la joie de particuliers depuis plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...